Bonjour, bonsoir, débat panafricain, deuxième partie, bienvenue France, Cameroun, Macron jette un pavé dans la mare. Si vous savez mon engagement sur cette question, j'ai mis la pression sur Paul Buya pour qu'il traite la question de la zone anglophone et de ses opposants. Je lui avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que Campton n'est pas libéré et il a été libéré. Fin de citation, c'est ainsi que s'exprimait donc samedi dernier le président français, c'était donc à l'ouverture du salon de l'agriculture en France. Pardon, le mot a donc été lâché, pression, en quoi le président français, la vie politique du Cameroun serait donc dictée depuis Paris à coup de pression. Au-delà du caractère anecdotique, le propos de Macron est venu poser de manière clue la question de la souveraineté du Cameroun, mais aussi et surtout celle des usages diplomatiques qui régissent les relations internationales. Mais au-delà de la réaction jubilatoire de ce que le propos macronien conforte dans leur conception de la gouvernance nationale, et notamment du chemin qu'il faut emprunter pour arriver au pouvoir, et l'accueil sceptique détenant du souverainisme qui prenne mal le propos, le paternalisme à peine voilé de Macron, y a-t-il une voie médiane pour comprendre la sortie du président français ? Instrumentalisation d'une situation intérieure difficile à des fins inavouables, ou dérapage contrôlé pour envoyer un message précis, un message sibilin au gouvernement camerounais. Nous en départons avec nos panélistes ce soir. Voilà, bonsoir, merci de nous retrouver sur Afrique Média. Vous nous regardez, vous faites bien, on y met partout dans le monde. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Un thème général précis au menu de notre débat de ce soir, un véritable pavé qui a été jeté dans la main par le président français, qui laisse ressortir de façon sibiline les relations difficiles et plutôt incestueuses qu'il y aurait entre la France politique et le Cameroun politique. Nous en débattons donc ce soir avec, en posture d'invité, Guillaume Coen. Vous êtes expert d'électricité, en électricité, mais vous êtes aussi un membre de la diaspora camerounaise. Vous vivez au Maroc depuis plusieurs années. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrique Média. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous travaillez donc actuellement avec Eneo, on va dire. Et quel est le premier constant que vous avez posé avec les yeux extérieurs ? Vous venez d'arriver au Cameroun, vous êtes en train de travailler en collaboration avec Eneo. C'est quoi le problème de l'électricité au Cameroun ? En quelques mots. Ce n'est pas le sujet central, bien entendu. Tout à fait. Alors, je vais rectifier. Je ne travaille pas encore avec Eneo. Ah d'accord. Je suis arrivé au Cameroun il y a un peu plus d'un mois. Je suis ingénieur électricien et promoteur de l'électrification de l'Afrique par l'hydroélectricité. Et le Cameroun connaissant un sérieux problème d'énergie, je me suis dirigé vers l'entreprise Eneo, les dirigeants de l'entreprise pour essayer de comprendre la situation. Et donc, il se trouve que le problème de l'électricité au Cameroun et en Afrique est un problème plutôt structurel. Et il faudrait que pour la résolution de ce problème, que nous nous armions de patience et que nous le fassions par nos propres moyens. D'accord. Voilà. J'espère que votre message sera évidemment entendu. Maître Georges Teghem, militant convaincu du RDPC, suis sur ce plateau également ce soir. Bonsoir Maître. Merci de votre amitié à chaque fois renouvelé. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir mes copanélistes. Bonsoir à vos téléspectateurs toujours nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous cet après-midi. Et à côté de moi, donc, c'est un activiste panafricaniste, André Blaise et Saman, qui a fait la prison plusieurs fois pour des actes ottomans, pas simplement symboliques, mais des actes évidemment fondateurs du panafricanisme et de la souveraineté des pays africains. Bonsoir André Blaise et Saman. Merci encore à tous les téléspectateurs d'Afrique Média d'être scotché ce soir. J'aimerais saluer également tous mes copanélistes. Et remercier encore une fois de plus la chaîne de télévision Afrique Média, qui a été l'une des premières à soutenir la reconstruction de la mémoire nationale. Vous étiez encore du côté du messager. Je rends hommage à Pius Ndjaoué, à ce grand monument de la presse camerounaise que nous avons encore en cœur quand vous étiez bien sûr du côté du messager avec son projet de Freedom FM. Je suis très honoré, d'autant plus que nous parlons des relations entre la France et le Cameroun, de rappeler la mémoire de Ruben Oumniobé. Cette mémoire aujourd'hui qui est très intéressante, surtout lorsqu'on lit ce que Ruben Oumniobé disait. Nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes. Et nous sommes les alliés de tous les partisans des droits de peuple et nation à disposer d'eux-mêmes sans considération de couleur. Ça, c'était en 1955. Et je commence par là parce que grâce à Ruben Oumniobé, nous allons planter le décor de cet esprit que nous voulons ramener les Camerounais à ce tour déterminé. Vous avez compris, chers téléspectateurs, c'est parti sur les chapeaux de roue avec quelques minutes de retard. Un petit retard à l'allumage. Mais vous savez que vous aurez la possibilité d'interagir avec nous tout à l'heure lorsque les numéros dédiés seront donc s'affichés sur votre camp. Il sera donc temps de nous appeler et de nous donner votre avis. Comment est-ce que vous concevez cette problématique ? Et pourquoi pas ? Comment est-ce que vous jugez les propos tenus ici par les uns et les autres ? Nous avons aussi également des invités à Skype. Nous aurons Stéphane Chumbou, Raphaël Bicay, Calibri Calibro, celui par qui effectivement nous devons cette actualité, et Samuel Yumbi, Dieu ne dort. Mais en attendant, je vous propose simplement, pour camper le décor, de revenir sur ce qui s'est passé à ce salon de l'agriculture. Monsieur Macron, il n'y a pas de bien quitté, les Camerounais, Monsieur Macron. Il y a une génocide au Cameroun, Monsieur Macron. Paul Biature, les Camerounais, Monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais et nous sommes des morts, Monsieur Macron. Monsieur Macron, Monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Macron, my Dieu, il y a une génocide au Cameroun, Monsieur Macron. S'il vous plaît, Monsieur Macron, il y a une génocide au Cameroun, Monsieur Macron. C'est un énorme pour moi, c'est un plaisir de vous voir, Monsieur Macron. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, Monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, M. Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord on traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le Président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... Je fais le maximum. Je vous remercie, M. Macron, mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos états des dictateurs. M. Macron, la France est un état de gloire. La France est un pays de gloire de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique est un bonhomme du soutien de la France que c'est Macron. Là-dessus, je le redirais clairement, je vais reparler à la jeune Afrique. Nous sommes, c'est clair, simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un état de droit, nous défendons l'état de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent, mais de quoi venez-vous vous mêler ? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. Donc moi, j'ai dit, partout où je veux des dirigeants démocratiquement élus, et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait, comme vous, des opposants dans son pays, on a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents, on a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Bia, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, monsieur le président, sauf que quand ils viennent prendre de l'argent en Afrique, quand ils viennent vous prendre de l'argent, ce n'est pas un ingénieur, si la France donne de l'argent au président africain... Non, moi, là-dessus, on est très vigilants, j'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets, on ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernement. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés... Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-le moi savoir, parce que partout on fait de l'évaluation, on vérifie, mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile, J'ai une dernière donnée, monsieur le président, il y a des opposants au Cameroun, il y a une femme, Rosanne Dimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens ? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Villard, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner des noms ? Je vous enverrai le nom, monsieur le président. Dites-moi qui je parlerai à cette personne. Parce qu'il n'y a pas mis le nom. Rosanne Dimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, monsieur le président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note pour moi. D'accord, monsieur le président. Et qu'il y ait des années à me conseiller. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. Vous êtes un homme libre. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un état de gloire et ne peut pas supporter ce genre de choses. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à fond de Paris pour mon appel à Billard. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. C'était bien. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous, Mademois ? On continue. Vous allez bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Pardon. Justement, vous voulez qu'on fasse... Vous me faites un mail avec des noms ? Oui, vous me donnez. Ça vous va ? Oui, monsieur. Vous arrivez à le faire rapidement ? Oui, je peux vous faire le même. Demain, je prends le temps de répertorier. Vous me donnez ma carte ? Merci, monsieur. Mon mail est là. Vous m'écrivez. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc ce qui s'est passé. Ce qui semble avoir mis la poudre au feu, comme on dit. Et cette actualité ne laisse personne indifférent. Mais je vous propose, allons-y voir l'auteur, celui par qui tout ça est arrivé. C'est bien vous, Calibri, Calibro, en direct avec nous sur Afrique Média. Et la question que je vais vous poser, c'est simplement, d'où vous êtes venue cette inspiration d'interpeller ainsi le président Macron à la faveur de ce salon de l'agriculture ? Et avec le recul de quelques heures, quelles sont les retombées concrètes que vous en attendez ? Merci. 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 Quelques difficultés à joindre notre ami Calibri Calibro. Mais je voudrais bien commencer par lui. Je voudrais bien commencer par lui. Et je lui pose la question à vous, Calibri Calibro. Vous avez donc eu cette inspiration. Est-ce qu'elle a été soudaine ? Ou alors c'était un acte, une action mûrement réfléchie d'avance ? Et aujourd'hui, avec le recul, quelles sont les retombées que vous en attendez ? Oui, allo ? Bonsoir ? Je n'ai pas de retour, du coup j'écoute la question par mon deuxième téléphone. Je ne sais pas si je suis effectivement à l'antenne. Si je suis à l'antenne, que Pépé de l'ombre n'est pas juste un petit signe. Parce que là, je ne sais pas si je suis à l'antenne. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Bon, en attendant que les choses se normalisent, je vais me tourner plutôt vers vous, Guillaume Kouam. Vous êtes donc aussi membre de la diaspora camerounaise. On imagine le président une telle situation, je ne sais pas, à Rabat ou à Casablanca. Est-ce que vous aurez la même inspiration ? Je veux dire, est-ce que vous opteriez pour la même démarche ? Et surtout, aujourd'hui, les réponses données par le président Macron vous satisfont-elles ? Eh bien, je vous remercie de votre question. Alors, en ce qui me concerne, connaissant le contexte géopolitique de l'Afrique en général, et de la relation entre la France, l'Afrique, puis la France et le Cameroun en particulier, je ne suis pas très étonné de l'attitude des propos du président Macron. Ça, c'est lorsqu'on ne savait pas ce qui se passe en réalité. Mais dans un contexte que nous connaissons aujourd'hui, nous avons de plus en plus été informés de la réalité des faits. Moi, je pense que, plutôt que de commenter les propos du président Macron, parce que, bon, c'est un président français que je n'ai pas élu, et donc, pour ma part, il est peut-être dans son rôle, selon lui, mais en ce qui me concerne, en tant que Camerounais patriote, je pense que nous devons, nous autres, observer cela avec beaucoup d'attention et prendre les dispositions qui s'imposent. Le chef de l'État lui-même, dans ses discours, lorsqu'on les lit entre les lignes, et dans ses écrits, notamment dans l'écrit pour le libéralisme communautaire, nous explique clairement le contexte politique de notre pays, et il nous incite, il nous invite même ouvertement, à arracher notre souveraineté. Donc, nous savons, par conséquent, que le travail n'a pas été achevé, et que nous devons déployer tous les trésors d'imagination pour achever le travail. Donc, moi, personnellement, je n'aurais jamais eu ce réflexe, une démarche comme celle-là, pour inviter un chef d'État quelconque à venir intervenir dans les affaires internes de mon pays, pour résoudre un problème qui est complètement interne. Surtout que nous connaissons l'histoire. Ces problèmes se sont présentés dans plusieurs pays d'Afrique, et ils n'ont jamais été résolus de cette manière. Au contraire, c'est souvent le pire qui se produit lorsqu'il y a une ingérence extérieure de cette nature. Voilà. Bien, écoutez, on va revenir plus en profondeur sur les relations France-Cameroun. Mais vous, avec vous, Maître Teghem, vous êtes militant du RDPC, mais je voudrais emprunter la terminologie, paraphraser, deux célèbres écrivains français, François Lhomme et Éric Daver, qui disent, est-ce qu'un président de la République devrait dire ça, comme ça ? Écoutez, je découvre un discours nouveau. À titre personnel, moi, j'ai appris du président Chirac qu'il disait ceci, et en répondant au feu président François Mitterrand, malheureusement, tout son judaïque l'oréternel, il dit, M. Mitterrand, je n'ai jamais lévé le voile sur une conversation que j'ai eue avec un président de la République. Donc, pour moi, une conversation qu'on a un président de la République, on ne lève pas le voile. Il l'avait poursuivie en disant, ni avec le général de Gaulle, ni avec Georges Pompidou, ni avec Valéry Oscar d'Estaing, ni avec vous. Et c'était au sujet de l'affaire Gorgi. Parce que le président Mitterrand avait expliqué qu'il lui avait indiqué dans son bureau que M. Gorgi était impliqué dans la vague d'assassinat qui avait ensanglanté Paris en 1986. Alors, il lui dit, je suis obligé de dire, il avait dit Mitterrand, les conditions dans lesquelles vous avez renvoi en Iran, M. Gorgi a pu m'avoir expliqué pendant un mois dans mon bureau que son dossier était écrasant et que la complicité était démontrée dans les assassinats qui avaient ensanglanté Paris. les chirurgies répondent, M. Mitterrand, vous dérapez dans la fureur. Je n'ai jamais lévé le voile et dans cette affaire, je vous avais dit qu'il appartenait à la justice, ce qui est normal contre la séparation des pouvoirs, de dire ce qu'elle devait dire. Je vais donc embrayer sur la situation camerounaise. Il faut dire que c'est vraiment nouveau. Le phénomène de pression en droit international, oui, ça existe, puisque il y a toujours, si vous vous rappelez, les Américains avaient le regret, il y a les mesures même qui sont plus souvent en termes économiques, les mesures sociales, les mesures qui contiennent des pressions politiques. On prend parfois des embargos, on décide par exemple de vous priver d'un certain nombre de choses. Il y a même des amendements américains qui interdisent de commercer avec certains pays. Absolument. Donc, effectivement, il y a parfois des choses comme ça qui interviennent, mais je n'ai jamais vu. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je vois ça et toujours avec un président français. Il vous souvient l'affaire de l'Arche de Joé où le président Sarkozy avait dit j'irais les ramener à Paris mais il m'avait les dents. Donc, moi, ce que je voulais dire, en tout cas, en ce qui concerne le dossier pour lequel il a été interpellé et ce qu'il a dit, moi, je préfère dire que le Cameroun a des institutions qui fonctionnent et qu'au Cameroun, lorsque quelqu'un est libéré, c'est conformément à la loi. Au Cameroun, on a un président de la République qui est nanti des pouvoirs lorsque quelqu'un est poursuivi le tribunal militaire. Il y a l'article 64 du code de procédure pénale et le code de justice militaire qui autorise qu'il permette l'arrêt des poursuites. Moi, je préfère penser que nous avons nos règles internes et que, bon, le président français, effectivement, est dans sa communication. Moi, je ne suis pas français, je ne le jugerai pas parce que, voyez-vous, il y a les Français qui ont été élus par eux. Ils apprécieront le discours parce que ce n'est pas seulement au Cameroun, parce qu'en France aussi, il y a une politique intérieure. Et il le dit à l'occasion du Salon de l'agriculture qui est un salon très important de la vie politique française parce que là-bas, on discute justement de la PAC, la politique agricole commune. On discute d'un certain nombre de réformes. On discute du financement des agriculteurs. Et moi, j'imagine que peut-être il a agi ou alors il a répondu je ne sais pas comment, je ne vais pas le juger. Mais je préfère rester camerounais et dire que chez nous, on a des institutions qui fonctionnent et lorsque quelqu'un est en détention ou alors, comme c'était le cas en détention provisoire, le président de la République effectivement nantit les pouvoirs pour demander l'arrêt de poursuite. Écoutez, maître, on va évidemment analyser cette question sur plusieurs angles. Notamment, nous allons revenir également sur la personnalité du président français. Comment est-ce qu'il est vu par ses propres concitoyens ? Mais restons quand même sur cette actualité. Andrés Blaise et Saman, l'interpellation d'un chef d'État étranger à venir résoudre les problèmes dans un pays comme le Cameroun. Selon vous, est-ce l'échec de la culture, de la vision pan-africaniste que vous vous défendez ou alors vous vous dites simplement qu'il n'avait pas le choix parce que le Cameroun se retrouve dans un cul de sac ? Je suis très fier de Calibri Calibro. Il faut que tout le monde le sache. Lorsque De Gaulle défendait la France, il a dû passer par les pays africains. Il est passé du côté du Cameroun. il a même complètement lancé un appel à partir de l'Angleterre. Moi, je suis très fier de Calibri Calibro parce que toutes les guerres, l'unité sur tous les fronts nous permettra d'avoir la colonisation mise par terre. Je reprends encore les mots de Ruben Oumiovet. Il dit nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main. Qu'ils soient blancs, noirs, c'est-à-dire que même comme Paul Bia, même comme toutes les autres personnes qui nous dirigent et que ces personnes-là ont un esprit colonialiste. Je rappelle encore que Ruben Oumiovet a eu affaire à ses propres frères africains qui étaient contre l'indépendance du Cameroun. Plusieurs de nos papas ont dit Ruben Oumiovet, tu t'avances trop vite et nous ne sommes pas contents que tu sois en train de dire que tu veux l'indépendance parce que même du côté de la Côte d'Ivoire ou Foué Boigny a demandé vous vous rappelez du discours. L'État paternaliste français a voulu reprendre plusieurs Africains comme des enfants et maintenant pour se libérer même s'il faut passer par les méthodes Calibri Calibro moi je valide parce qu'il s'agit pour nous d'avoir un Emmanuel Macron que moi j'ai suivi du côté de l'Algérie qui a utilisé sa nouvelle méthode de pensée politique en disant que la colonisation est un crime contre l'humanité moi j'applaudis j'applaudis tout simplement parce que plusieurs de nos parents moi même personnellement je suis rentré plusieurs fois en prison pas parce que j'avais tué pas parce que j'avais volé mais parce que je demandais juste qu'on érige les monuments de Ernest Wandier je ne sais pas si la réalisation peut nous permettre de voir ce monument de Ernest Wandier et qui qu'a dit Ernest Wandier Ernest Wandier dit l'UPC était et demeure un mouvement franchement anti-colonialiste et anti-impérialiste car la libération d'un pays du système colonial doit être réalisée de façon effective et totale moi je ne peux pas être d'accord avec mon frère qui dit que nous avons des institutions notre justice ne marche pas elle a été libérée sous les ordres Thierry Atangana avec tout ce que nous connaissons comme argent il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais donc pour moi j'estime que il est temps pour nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de voir dans quelle mesure en tant qu'Africains nous pouvons nous libérer de toutes ces pressions coloniales qui sont parfois même nos propres frères ou nos propres pères pour moi Calibri Calibro a été d'abord un héros parce qu'en ce moment nous avons besoin de limiter le nombre de morts du côté du nord ouest sud-ouest Fédéric vous êtes un patriote vous voyez vos frères mourir même s'il faut aller vers celui qui tue vos enfants parce que je vais vous rappeler que c'était la volonté de monsieur Foucard tous ces grands français colonialistes je parle de Mesmer d'avoir à s'accaparer des terres de nos frères du nord ouest sud-ouest il ne faut pas oublier que la France avait demandé à Madoua Hidjo de ne pas laisser l'autodétermination des peuples du south de Cameroun et ça moi je prends en compte ce problème où nos frères du nord ouest sud-ouest avec John Goufontia qui avait fabriqué son monument lorsque ses papas ont dit bon ok nous allons nous réunir et former une seule famille mais depuis combien de temps avons-nous entendu qu'il y a par exemple à la Sonara un anglophone le ministère de la défense au Cameroun est-ce que c'est un anglophone quand on regarde même attendez permettez-moi vous allez vous rendre compte qu'il y a discrimination puisque même sur la monnaie que nous utilisons je parle de la monnaie que nous utilisons en ce moment il y a beaucoup d'Africains qui vont regarder en direct cette monnaie s'il vous plaît rien n'est écrit en français tout est écrit rien n'est écrit en anglais tout est écrit en français nos frères de la partie du nord ouest-ouest c'est une monnaie commune non on ne peut pas parler je vais reprendre quand vous avez par exemple dans la constitution du Cameroun exigé que tout soit bilingue il faut bien que nous ayons une monnaie qui soit en même temps lisible par les francophones que par les anglophones en attendant que nous ayons adopté une langue africaine donc pour moi j'estime que nous avons aujourd'hui un nouvel état et il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui tirent la ficelle de leur côté lorsqu'il s'agit de l'ingérence politique il faut bien que l'ingérence politique arrange également des personnes comme Essama lorsque par exemple la France on leur demande voilà ok vous avez vos compatriotes le rapatriement de vos prisonniers il y a Thierry Atangana Lidiane et Youm mais les prisonniers français les ont enlevés de la prison mais si maintenant pour le cas de nos frères de la partie du nord ouest-ouest c'est Yucatou Ayuktabe et tous les autres si on n'arrive pas à dialoguer parce que quelqu'un ne peut pas rendre compte mais il se sert de nous le prison pour le bien manipuler vous pensez que le président français la France qui vous interdit votre qui vous empêche votre votre devoir pan-africain va pouvoir vous aider à vous libérer d'un de ses complices c'est ça que vous dites ? si vous vous noyez non 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 pas dans ce sens non ce n'est pas dans le sens d'affirmer que vous savez et ça me réclame les réparations de la part de la France Emmanuel Macron a dit que la colonisation est un crime contre l'humanité et ça m'attend les réparations sur la mort de Ruben et ça m'attend des réparations sur l'empoisonnement de Félix Vumier et ça m'attend les réparations sur les humains qui ont été tués du côté bien sûr vous connaissez Cameroun eu une guerre aux origines de la France Afrique j'attends des réparations de la France mais maintenant si la Nouvelle France avec Emmanuel Macron ce jeune ose donner l'occasion que nous puissions avoir à regarder nos colonialistes pour bien être un colonialiste parce qu'il est noir on va y revenir et qu'il refuse que l'autodétermination de notre parti du Saint-Henri Cameroun soit effective on va y revenir André Blaise et Sama le temps donc de retrouver j'espère cette fois-ci il sera la bonne l'homme l'homme le plus important c'est lui par qui tout ça est arrivé c'est bien Calibri Calibro comme il se fait appeler bonsoir Calibri Calibro je voudrais simplement vous poser la question de savoir d'où vous êtes venu votre inspiration d'interpeller ainsi le président français est-ce que c'était un acte subi ou bien alors c'était un acte mûrement prémédité et puis deuxième moment quelles sont les retombées concrètes que vous en attendez bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir à tous les téléspectateurs de médias d'Afrique africamédia si je veux dire ainsi bonsoir à mon très cher peuple camerounais quant à savoir si cet acte était prémédité allez le savoir c'est c'est un acte mûrement réfléchi savamment préparé et voilà les retombées que nous attendons messieurs arrêtons de faire un peu la langue de bois ça il faut qu'on arrête un peu quand le gouvernement camerounais ou nos gouvernements des 14 pays de l'Afrique centrale qui ont été soi-disant guillemets colonisés par la France vont demander de l'argent en France c'est pas de l'ingérence mais quand la France intervient d'une manière ou d'une autre dans les affaires africaines ça devient l'ingérence arrêtons un peu nous savons très bien que la France gouverne le Cameroun c'est les Français qui dirigent le Cameroun on le sait très bien arrêtez de nous de nous verser comme disait Emmanuel Macron à Marine Le Pen arrêtez de nous verser de la pousse de perdre un pain on n'en a plus besoin c'est la France qui dit que c'est le droit au Cameroun c'est pas parce qu'un Français a perdu un contrat ou quoi qu'il soit que la France a perdu son émotion au Cameroun c'est archi faux Macron c'est le véritable président de la République du Cameroun alors j'ai pensé et à juste titre qu'il fallait parler au président de Paul Biya parce que Paul Biya est peut-être le président de Cameroun mais celui qui gouverne au Cameroun en réalité qui décide qui fait quoi et qui a quoi au Cameroun nous savons très bien que c'est Emmanuel Macron vous n'avez pas changé ce mot il a dit j'ai appelé Paul Biya et j'ai dit à Paul Biya si tu veux qu'on se voit à Lyon il faut que tu libères ton de professeur président élu son excellence Maurice Camteau et cela a été fait quelques jours après Paul Biya a été convié à Lyon nous le savons tous arrêtons de tourner j'ai pas eu l'occasion de vous écouter tout à l'heure j'ai compris mon frère que je dis déjà bonsoir Ange Bézé Saman qui parlait de quelqu'un qui a parlé des institutions et je suppose c'est le légendaire maître Teghem qui parle de ces institutions Monsieur Teghem les Camerounais sont en train de mourir tous les jours devant vous il y a eu des fascicides au nord et au sud-est du Cameroun vous parlez des institutions quelles sont ces institutions qui ne respectent pas le peuple sans peuple il n'y a aucune institution Monsieur Teghem alors je vous en prie à longueur de journée et à longueur de télévision vous nous remplissez le crâne avec vos histoires d'institutions on n'en a pas besoin d'accord il y a un très célèbre président américain qui a dit il préfère des hommes forts que des institutions il préfère des institutions fortes que des hommes forts au Cameroun on n'a pas d'institutions on a plutôt des hommes forts et ces hommes sont forts au Cameroun tout simplement parce que la France est impérialiste parce qu'ils sont des pantins de la France et pour le dire ainsi Béa est un exécutant de la France et nous la jeunesse camerounaise nous n'en voulons plus M. Teghem vous les intellectuels vous avez tué le Cameroun il faut le reconnaître le Cameroun est aujourd'hui dans la bine parce que les intellectuels ont tué le Cameroun vous intellectuels et vos institutions je ne veux pas utiliser un gros mot parce que je respecte les auditeurs de vos prochaines mais ces institutions ne sont que ce que vous pensez vous savez ce qui nous sort de derrière c'est ça le reflet de vos institutions le Camerounais est artificier à longueur de journée on n'arrive pas à se soigner au Cameroun M. Teghem avec 36 000 fois on n'arrive à rien faire au Cameroun vous savez combien coûte une chambre une chambre de bonne au Cameroun elle coûte au moins 25 000 fois comment voulez-vous que le Camerounais lambda puisse en sortir M. Teghem vous qui parlez des institutions au Cameroun qu'il y avait des vrais institutions qui respectaient le peuple votre père à l'âge de 25 ans avait déjà une maison qu'il avait acheté et construit aujourd'hui nous la jeunesse camerounaise à quel âge nous pouvons espérer construire parce qu'au Cameroun à 50 ans à 60 ans on est toujours soi-disant jeune entre guillemets non nous ne voulons plus de ce Cameroun M. Teghem et l'opération avec Macron Macron a démontré aux yeux du monde entier que le Cameroun est la chasse gardée et très très privée de la France et nous la jeunesse camerounaise je félicite mon porte-parole qui est sur ce plateau avec vous Stéphane Thumbo nous sommes la voix des sans-voix et nous allons nous battre autant qu'au petit M. Teghem nous allons aussi libérer le Cameroun pour vous parce que nous savons que demain quand le Cameroun changera vous allez dire ah on ne pouvait pas parler non M. Teghem face à l'injustice on dénonce on n'est pas complaisants et croyez-moi vous auriez la mort j'ai dit bien la mort des milliers de Camerounais sur votre conscience on ne sert pas les hommes mais on sert une nation on sert un peuple merci merci à vous Calibri vous revendiquez donc ce TAT un acte purement mûrement plutôt réfléchi je voudrais m'adresser à vous maintenant Samuel Dione-Dor Youmbi vous l'avez suivi vous avez suivi l'élément que nous avons diffusé et vous venez d'écouter donc Calibri Calibro qui est votre concitoyen de la diaspora là-bas qui a dit être allé en Europe en passant par la Méditerranée à la nage est-ce qu'aujourd'hui le fait qu'il soit quelqu'un comme on dit sans papier en France et que le président français lui ait prêté l'oreille attentive selon vous ça le disqualifie ça disqualifie beaucoup plus le président français ou alors ça donne plus tôt des raisons de soutenir l'acte qui a été posé par Calibri Calibro merci encore monsieur Fred Bongo merci à tous les d'Afrique d'Afrique média en particulier la jeunesse panafricaine en général et elle camorounaise et sa diaspora tout d'abord je voudrais dire à cet individu qui s'appelle Calibri Calibro de quelle nationalité il se reclame est-il camorounais ou est-il apathique est-il camorounais qui décide sa nationalité les camorounais en particulier nous camorounais nous voulons bien savoir ses origines au Cameroun et je vais rentrer dans le but du sujet public les camorounais qui nous êtes ce soir cet après-midi vous pouvez savoir qu'aujourd'hui nous avons affaire à certains imposteurs qui prennent le problème d'activiste comme il se dit bien qu'il est activiste donc un activiste vous savez dans le dictionnaire quel est le rôle d'un activiste il n'est pas là pour l'intérêt des camorounais il est là pour son intérêt peut-être pour passer par là pour avoir ses papiers et qu'il soit passé par la Méditerranée pour arriver en Europe et étant au désert qu'il écrit à un président qui a dû le répondre nous trouvons ça vraiment très génial pour un président français qui répond à un individu dans le désert et nous savons comment on peut s'approprier d'un certain dans un désert qui écrit à un président qui le répond dans le désert aujourd'hui nous nous retrouvons en face tout simplement c'est en train de nous retrouver face à un président qui s'appelle M. Emmanuel Macron que nous croyons que le texte a été intégré par un individu comme nous le disons qui est jusqu'à présent qui n'a pas de documents en France donc nous ne savons pas de quelle origine la patrie c'est un texte irrespectueux et immoral dans la diplomatie entre deux pays amis et dans les relations et de coopération entre les deux pays sur les populations camerounaises qui vivent en Europe en particulier en France sous le sol français alors là nous pourrons tout simplement nous dire que le geste et la perte de contrôle de M. Emmanuel Macron est une perte de contrôle bien encostée par M. Macron le lui seul parce qu'il est le seul responsable de ses actes pour pouvoir prendre en mode vision donner la possibilité à un individu que nous que nous nous ne reconnaissons pas d'abord d'où il vient et d'où il sort et qu'il y a la possibilité que M. Macron puisse ventiner l'autre et de sa jeunesse dans le salon d'un salon qui parle d'un peuple de son président nous pensons que tout simplement que c'est une manifestation pour tout simplement tenir l'image de notre campagne et de sa jeunesse constructive c'est-à-dire qu'elle nous appartient et qu'elle nous appartient et qu'elle nous appartient pour l'envient et qu'elle nous appartient et qu'elle nous appartient et qu'elle nous appartient Ben voilà je crois que quelques perturbations avec Samuel Yumbi qui essayait donc d'expliquer sa position il n'est pas tout à fait d'accord avec l'acte qui a été donc commis par Calibri Calibro pour des raisons qu'il a énumérées et vous M. Teghem je pense que vous avez été nommément été interpellé vous vouliez très rapidement apporter quelques éléments de réponse je suis quand même surpris par l'attitude de M. Calibri Calibro moi je croyais que c'était un démocrate mais je constate que c'est un peut-être je ne sais pas il n'a pas encore bien saisi le sens du mot démocratie M. Calibri Calibro voyez-vous vous êtes un brillant sujet je ne doute pas de vous mais moi je suis un citoyen comme vous c'est-à-dire j'ai le droit d'avoir une position qui ne soit pas la même que la vôtre et vous devez me concéder cela moi je suis un Camerounais M. Calibri Calibro et moi je crois que même en France où vous vivez vous vous adressez aux institutions la preuve c'est que vous êtes allé voir l'institution présidentielle pour faire passer vos désidérata si vous vous adressez à l'institution présidentielle en France c'est qu'au Cameroun aussi quand nous avons des problèmes on s'adresse à l'institution présidentielle qui est en charge de les régler vous aviez dit tantôt qu'on vous arrête ce discours d'institutionnel mais M. Calibri Calibro les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes elles sont fortes parce qu'on leur donne leur force c'est nous les Camerounais qui donnent leur force aux institutions les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes c'est nous les Camerounais qui donnent leur force aux institutions M. Calibri Calibro vous êtes allé jusqu'à palais des salaires je vous dis si vous avez rencontré le président Macron peut-être que vous avez fait une démarche sans tout à fait maîtriser le sens de ce que vous recherchez c'est qu'on est effectivement dans un monde qui est global où les choses se touchent où on ne prend plus de décisions isolées au Cameroun voyez-vous M. Calibri Calibro nous avons fait le choix d'être un pays ouvert ouvert vers les autres et pour que notre économie si vous voulez s'emballe complètement dans le sens du développement nous avons pensé qu'il fallait laisser les investisseurs venir et que les salaires les négociations se fassent directement entre employés et employés vous avez M. Calibri Calibro les investisseurs je lui s'oriente en cherchant les pays où la main devait qualifier bon marché si nous on veut que les investisseurs viennent il faut laisser que ce soit ouvert mais le gouvernement de la république a simplement arrêté un minimum en disant voilà c'est 36 000 francs mais non rien n'apèche que dans le cadre des accords d'établissement c'est-à-dire au sein d'une même entreprise c'est ce qu'on appelle un accord d'établissement que les entreprises se mettent d'accord enfin le personnel se met d'accord avec les directions pour arrêter les montants des salaires mensuels ou alors au sein d'une branche d'activité c'est ce qu'on appelle les conventions collectives que les gens se mettent d'accord et disent que voici le minimum de salaire qui sera donné donc au Cameroun c'est le principe de la liberté contractuelle qui a été adopté M. Calibri Calibro les 36 000 francs c'est une base qui a été fixée par le gouvernement mais ce n'est pas imposé aux salariés ou alors imposé aux employeurs simplement il faut fixer ces bases pour permettre aux investisseurs de venir chez nous nous avons si nous voulons que notre pays soit attractif si nous avons besoin d'ailleurs M. Macron dont vous parlez en France il a supprimé l'exictas pourquoi il a supprimé l'exictas donc je ne veux pas rentrer dans les histoires d'économie française moi je préfère parler du Cameroun et vous m'avez indexé donc je suis obligé de vous répondre en vous disant un chez nous les institutions seront fortes si nous donnons aux institutions leur force et puis deux M. Calibri Calibro je suis embêté vous pouvez vous avez le droit de porter votre soin un jugement de valeur mais je pense qu'on est en démocratie vous avez fait votre choix d'agir comme vous le faites moi j'ai fait un choix qui est le choix de respect des valeurs respect des institutions et enfin sur le minimum du salaire arrêté par le gouvernement de la République c'est pour permettre à notre économie d'être ouverte merci à vous M. Teghem je voudrais donc aller rapidement retrouver Stéphane Tchumbou que Calibri Calibro lui-même a présenté comme étant l'un de ses porte-parole je voudrais vous poser la question vous êtes donc d'accord avec l'acte posé par Calibri Calibro et je vous pose la question en tant que membre de la diaspora camerounaise est-ce qu'une telle démarche n'est pas susceptible de jeter au moins la confusion sur l'esprit du peuple camerounais quand on sait qu'il s'agit d'aller d'aller quitter la légitimité à l'étranger oui Stéphane Tchumbou je suis en train de simplement vous demander l'acte qui a été posé par Calibri Calibro est-ce que cet acte là n'est pas de nature à jeter l'opprobre sur les personnes que vous voulez protéger vous parlez d'un président qui aurait été élu au Cameroun est-ce que cela ne l'expose pas finalement au rejet du peuple camerounais dans le sens où il va prendre sa légitimité à l'extérieur bonjour Bongo et je salue l'Afrique tout entière avant de répondre à votre question j'aimerais saluer le peuple africain et je salue le peuple camerounais de manière très profonde nous sommes séparés cette distance qui nous fait exactement très mal nous ne sommes pas loin parce qu'on l'a voulu nous aimons la terre patrie la terre de nos pères le Cameroun et nous nous battons parce qu'on voudrait avoir un Cameroun un Cameroun tous les Camerounais finalement se feront entendre je vais saluer aussi le travail de votre média et j'estime et j'ose croire qu'on a une dimension planétaire aujourd'hui donc garder la cohérence de votre travail c'est-à-dire ne pas laisser que les politiques s'encaparent de la démarche éditorialistes comme vous saviez donc toujours se rassurer qu'il faut porter les aspirations des peuples africains et c'est ce que nous revendiquons aujourd'hui avant de répondre à votre question je vais d'abord préciser que je suis porte-parole d'un mouvement qui est né spontanément qu'on appelle la brigade anti-Stardina nous ne recevons des injonctions d'aucune organisation politique ou autre ou à l'international ce sont des jeunes Camerounais épris par la liberté épris par la justice et des questions de droit qui ont décidé de défendre le peuple Camerounais qui aujourd'hui est réduit au silence par la violence on le sait très bien et voilà donc comment nous marquons notre démarche dans le but de libérer le Cameroun par ces mécréants qui ont décidé de détruire notre avenir c'est de ça qu'il est question alors quand vous me parlez de discrédit moi je vais parler d'abord d'un élément qui est très évoqué sur votre plateau on parle de notion de souveraineté qui est le taux de détermination du peuple par elle-même écoutez vous croyez que nous sommes en contradiction dans notre démarche mais non nous avons vous expliqué c'est pour ça que d'ailleurs nous avons répondu présent à votre invitation parce que nous estimons que c'est le cadre idéal de parler non seulement aux africains mais aussi aux gabonais et au monde entier par votre panneau pour expliquer la cohérence de notre combat je vous dis que nous ne nous attachons pas à des forces exogènes dans le but de vouloir déstabiliser notre temps mais c'est une cohérence c'est une démarche politique qui obéit justement à une stratégie inélaborée et ce qui a été fait hier nous nous saluons et nous s'amodions cela chaque jour c'est pour ça que d'ailleurs Calibri là où il se trouve il est en train de chambler du champagne parce que c'est un pas en avant pour notre combat alors quand on parle de la notion de souveraineté mais écoutez pourquoi on discute de la notion de souveraineté il faudrait qu'à la tête de nos états les hommes qui discutent de ces notions doivent bénéficier de la légitimité populaire le cas présent quand on voit tous ces pays africains qui sont devenus le précaré de la France aucun pays tous ces présidents la plupart la majorité je ne vais pas citer je prends le cas d'une autre nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui a fait un obdop électorat pour se maintenir qui ne bénéficie pas de la légitimité populaire la dernière élection vient justement prouver cela que le peuple n'a jamais donné caution à ce monsieur mais pour le maintenir au pouvoir comment se passe le deal politique il faut donc négocier cela avec les forces extérieures je tiens à vous rappeler vous n'allez pas quand même rendre aveugles les africains les cameroonais monsieur Billard nous le savons en 2017 c'était en 2017 je me rappelle très bien nous avions je fais partie de ceux sur ce plateau équinoc pas équinoc je suis désolé d'Afrique Média de ceux qui avons lutté pour garder l'intégrité territoriale de notre pays pourquoi ? parce qu'on était agressé par le Boko Haram mais vous le savez très bien en compensation nous on attendait que monsieur Billard parce qu'on savait qui étaient ceux on savait très bien les forces derrière c'était vraiment l'implémentation de la France qui armait ces armées-là et aussi les États-Unis bien évidemment pour déstabiliser notre pays mais sur le plan médiatique on a gagné cette bataille et le régime en place qui était presque déstabilisé a pu avoir un autre visage mais nous on attendait sur ce plan que monsieur Billard puisse attaquer aux questions de souveraineté parce qu'à l'époque le peuple tout entier le soutenait mais qu'est-ce qu'il a fait ? il a reçu Macron il a libéré 8 soldats français qui étaient arrêtés dans le cadre de cette guerre et il a déployé déroulé le tapis rouge à Bolloré renégocié les contrats avec la France et le seul deal dans tout ça il fallait que la France se ferme par rapport à l'élection 2018 au Cameroun c'était de ça qu'il est question c'est pour ça qu'après l'élection vous aviez eu ce silence ce mutisme de la France lors de cette élection qui a même donné des instructions les médias n'ont pas parlé de cette histoire donc on vient nous dire que la France veut déstabiliser etc c'est du n'importe quoi ne déroutez pas les Africains les Camerounais dans cette démarche là donc je pense que notre rate c'est que nous avons étudié le système politique qu'il évolue que dans son temps que sur le plan endogène mais aussi sur le plan exogène parce qu'en tant que pays nous agissons aussi dans un monde de globalité donc nous sommes dans des conditions où ce qui se passe au Cameroun va forcément concerner les autres états mais on s'est rendu compte qu'après le hop-dop électoral qu'est-ce qui s'est passé bien elle est toujours maintenue et ne veut pas reculer parce qu'il est protégé par la France alors nous on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour nous faire entendre pour faire passer les choses la force de la mobilisation de la diaspora a pu payer mais l'acte que Calibri qui est le responsable du mouvement dont je suis parole il supporte parole l'acte qu'il a posé était juste en fonction des informations que nous avions parce qu'on le sait très bien la pression est telle que les vrais partenaires de monsieur Bialui disent qu'il faut qu'il ouvre le jeu politique au Cameroun le peuple n'en veut plus et lui sortit parce qu'il a le soutien de la France donc on savait qu'il fallait faire sauter le verrou diplomatique et Calibri ce qu'il a fait comme hâte c'est qu'hier il a sauté ce verrou diplomatique en utilisant tous les canaux pour qu'il se retrouve dans ce salon de l'agriculture pour interpréter monsieur Macron donc ce qu'il voit derrière que c'est une mise en scène c'est une justice etc sur leur problème ils peuvent présonner comme il veut mais nous on respecte une démarche et c'était le point le temps de nous de démontrer à Macron qu'il faudrait qu'il cesse de soutenir les dictatures si on veut que la France soit ouverte que les affaires ne sont pas le maire pour mettre de nos états et c'est de ça qu'il y a cette question donc il n'y a pas un problème d'illégitimer le professeur Maurice Camteau qui est dans sa démarche que d'ailleurs moi personnellement je vais le dire je prends mon nom je le soutiens parce que j'estime que parmi tous ses soi-disant opposants à monsieur Fobia c'est l'homme le plus cohérent et le plus crédible et c'est pour ça que nous lui apportons son soutien parce qu'il parle peu et il pense peu et c'est ça notre démarche aujourd'hui donc il n'y a aucun discrédit qui se fait et nous nous n'allons pas dormir parce que nous c'est un parti politique organisé nous sommes des activistes on doit marquer notre point et la mobilisation qui se fait dans le but de faire comprendre à ceux donc qui disent sur un point de vue anthropologique que la question des droits de l'homme qui sont sortis de la démocratie ne sont pas tellement nous on doit donc les interpeller qu'il y a des contradictions qu'ils ne peuvent plus accepter s'ils sont des pays donc qui valorisent la démocratie et les droits humains il est donc nécessaire d'interpeller un partenaire afin que ça puisse cesser mais ça n'enlève rien en nous que nous savons que nous sachions que la France est ici un tour en fait mais la loi vient merci merci évidemment nous avons certainement vraiment quelques difficultés techniques mais je pense que nous avons suivi l'essentiel de votre message mais je voudrais rester avec nos invités et surtout retrouver Raphaël Bicay qui n'a pas encore dit un mot sur cette question Raphaël Bicay est-ce que vous aujourd'hui vous venez de suivre Stéphane Chumbou qui dit que l'une des solutions à la crise sociopolitique que traverse le Cameroun actuellement serait donc de faire sauter le verrou diplomatique est-ce que aujourd'hui selon vous mettre la France devant ses propres responsabilités dans ce qui se passe au Cameroun ce serait la voie à suivre c'est l'une des solutions à ce problème là merci beaucoup bonsoir à toute l'Afrique bonsoir au Cameroun tout entier j'espère que vous m'écoutez bien je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer face à ce je vais dire à cette situation assez regrettable qu'on a vécu hier en tant que Camerounais en tant qu'Africains en tant que jeunes Africains travailleurs alors ici d'abord avant de répondre à votre question monsieur je me définis comme étant un Camerounais un jeune Camerounais modèle c'est-à-dire j'ai fait mes études au Cameroun secondaire je suis venu j'ai voyagé pour l'Europe en utilisant un canal légal pour continuer mes études universitaires à l'Europe en le finissant j'ai décidé délibérément de me lancer dans l'acquisition de l'expérience afin de retourner dans mon pays pour implémenter les nouvelles technologies que j'ai appris en euros et que j'ai eu à exercer dans cette technologie en euros voilà vous comprenez directement que quand on parle de diaphora on parle de moi on ne parle pas de sans-papiers qui cherche les papiers quand on parle d'Albini du Cameroun les gens qui peuvent se mettre en avant dans la diaphora on parle de moi parce que j'ai une carrière qui a été bien pensée savent pensée depuis le Cameroun et continuée ici avant pourquoi j'ai commencé mon propos par ces mots parce que présentement nous avons en face de nous une organisation pseudo-thérosique qui se présente comme étant des représentants de la diaphora et celui qui selon eux est le leader de leur organisation a dit je cite ses propres propos devant un président français qu'il a pris la Méditerranée qu'il est sans papier revenons un peu sur ce fait là avant que je ne reponde à votre question quand tu décides de prendre la Méditerranée est-ce que d'abord de prime abord au Cameroun tu as fait tes études secondaires il y aura l'occasion de le comprendre quand tu n'as même pas encore commencé à écrire les premiers les premiers mots de ton avenir et tu imagines que c'est l'état qui doit changer cet avenir alors je pense que tu es à côté de la plaque la preuve en est depuis 2015 que le dirigeant de leur mouvement est arrivé en France qu'est-ce qu'il a pu faire dans ce soi-disant pays de liberté pour sa propre carrière professionnelle c'est-à-dire est-ce qu'il a su information est-ce qu'il est en train de travailler le pays où les libertés sont totalement ouverts qu'est-ce qu'il a pu implémenter pour sa propre carrière pourquoi je le dis quand on est mais paresseux peu importe le lieu où on se trouve on continuera toujours à être paresseux dans ce plateau j'ai clairement écouté les copanélistes ils ont parlé de liberté monsieur Essama plus d'une fois est revenu sur cette parole liberté nous en tant que jeunes Camerounais Camerounais de la diaspora qui fricotons tous les jours avec les blancs hautement intellectuels et que nous savons les tutoyer nous savons que notre salut ne vient pas du blanc le blanc n'est pas supérieur à l'autre nous faisons nous avons fait les mêmes écoles nous avons le même parcours dont le blanc n'est pas supérieur à l'autre quelqu'un qui pense que la liberté de l'Afrique en l'occurrence celle du Cameroun viendra du président français vous comprenez que cette personne a une carence au niveau de son l'éducation ne serait-ce que secondaire voilà une réponse simple à l'histoire de l'université le président français quand je reviens sur lui il a parlé de pression exercée au Cameroun au président Cameroun le copanéliste en l'occurrence celui qui se présente comme portant l'environnement et son chef ils ont clairement dit que c'est la France qui dirige le Cameroun mes chers compatriotes je comprends tel et bien que ceux-là ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun ils ne comprennent même pas l'affaire politique du Cameroun est-ce qu'ils sont au courant que des contrats coloniaux sont finis et le Cameroun n'a pas renouvelé ses contrats coloniaux est-ce qu'ils sont au courant que la France est en train de perdre tous ses intérêts au Cameroun alors si M. Macron qui est défini comme étant celui qui défend les intérêts des plus riches en France le groupe Bolloré en fait que c'est un groupe extrêmement riche s'il a autant de pression la capacité de mettre la pression de s'ingérer sur l'histoire du Cameroun parce que c'est lui le réel président Cameroun selon eux pourquoi il n'a pas clairement estimé donner l'injonction au président Cameroun oublier l'histoire de Bolloré et de le laisser avec tous nos pauvres pourquoi il ne fait pas de sauver tous les intérêts français nous savons que le président Paul Biah est le président par exercice de la zone sénat dans quelques mois on aura l'occasion de parler de cette monnaie française je suis très content que M. Estama dans son discours d'entrée de jeu a posé la question de savoir pourquoi sur cette monnaie il n'y a pas quelque chose d'écrit en anglais il a parlé de monnaie quand c'est M. Macron qui donne des injonctions et préside le Cameroun M. Estama je pense que vous devez accrocher vos godasses d'activer pour qu'il n'y ait plus rien M. Estama Macron n'acceptera jamais que son gouverneur change la monnaie M. Estama je finis avec vous je pense que vous avez cité notre grand père l'un des pères fondateurs Gouben-Uniobé dans sa pensée qui dit je répète vos paroles nous sommes contre tous les colonialistes quand vous après avoir cité Gouben-Uniobé vous félicitez l'acte même qui définit le sens de la colonisation tout quelqu'un un noir va supplier un président blanc de venir entre guillemets résoudre ce qui pense être des problèmes entre noirs c'est ce noir qu'on appelle un esclave de maison qui ne comprend même pas que le Cameroun étant un pays souverain respectable le président français peut éventuellement conseiller le président Paul Dia comme le président Paul Dia pourrait éventuellement conseiller le président français face à une situation mais ça ne voudrait pas dire qu'il donne des végions je reviens sur la faute diplomatique et qui entre même dans qui fait en sorte que les Camerounais qui s'expliquent comme si c'était une victoire ne font rien qu'à moi Monsieur copanéliste cher africain les pays traitent avec des pays les pays dealent avec des pays pensez-vous que quand vous êtes arrivé devant le président français et vous avez dit libérer X libérer Y on nous tue nous cherchons et par la suite le président Paul Dia donne la terre aux français le port aux français notre sous-sol aux français est-ce que les français prendront en compte vos demandes et vos plaies absolument pas pas qui désirent seulement la gestion de leurs propres intérêts vous comprenez que votre démarche est nulle votre démarche pourrait éventuellement servir à la France de pouvoir se battre à trouver des leviers pour mieux négocier leurs intérêts est-ce que cette démarche aide les jeunes Camerounais absolument pas cette démarche n'aide nullement les jeunes Camerounais à part ceux qui prétendent être Camerounais et qui sont à la recherche peut-être des papiers moi en ce qui me concerne cette démarche ne m'aide pas moi en tant que diaphora membre de la diaphora cette démarche ne m'aide pas que mon pays est libre je le veux libre qui exerce sa souveraineté mon pays est le pays la terre de mes ancêtres où ils se sont battus comme des lions pour défendre cette indépendance et à la clé de ce contrat d'indépendance ils ont signé beaucoup d'accords qui les ont emprisonnés pour nous parler de la France cette même France qui n'arrive jamais à conclure les projets qu'ils ont gagnés et qu'ils doivent réaliser les gens ont une libération du peuple camerounais et vous déserter ce qu'on appelle une dictature à l'euro ici à la diaphora on a vu à travers nos artistes comment vous empêchez les camerounais de gagner leurs propres pas comment vous attaquez les artistes en l'occurrence comme Coco Ajanté Manibela et Mama Kachine vous les empêchez de gagner leurs pas comment vous pouvez empêcher certains camerounais de gagner ne serait-ce que ceux qui doivent manger et penser et imaginer être des libérateurs du Cameroun merci merci à vous donc Raphaël Bicay une contribution très dense mais je voudrais puisque vous avez interpellé Calibri Calibro je voudrais revenir vers Calibri Calibro je ne sais pas si vous m'entendez Calibri Calibro vous avez entendu donc monsieur Bicay qui pense que vous seriez donc disqualifié à parler comme vous l'avez fait au motif que effectivement vous n'avez rien démontré vous n'avez rien fait pour votre pays avant de partir et en plus vous avez donc traversé la Méditerranée à la nage comme vous l'avez vous-même dit au président français et que de ce point de vue là vous n'avez vous rien à perdre mais tout a gagné oui alors je crois qu'il y a eu un double son mais je vais répondre à votre question c'est Afrique Média déjà si vous voulez avoir un débat sérieux au Cameroun essayez de faire un peu la sélection de vos de vos invités parce que vous invitez franchement parfois des gens qui n'ont rien dans la cible et c'est dommage dans un débat démocratique dans un débat d'échange on ne va pas surcidant les caniveaux le monsieur je crois c'est Yumbi quand il m'appelle individu je crois qu'il a on dirait qu'il a été en ce moment qu'il a insulté quelqu'un parce qu'il appelle individu c'est Harry un individu c'est une personne ce n'est pas une insulte et dans sa pensée pour lui un individu c'est une insulte pour lui un individu c'est une insulte et c'est c'est dommage je vois derrière lui la photo du responsable des valeurs des Camerounais il ne faut pas regarder Calibri qui a pris la Méditerranée posez-vous la question pourquoi Calibri a pris la Méditerranée avez-vous déjà vu un américain prendre la Méditerranée avez-vous déjà vu un français prendre la Méditerranée parce qu'ils ont au moins chez eux le minimum au moins chez eux ils ont le minimum je suis Camerounais bel et bien monsieur je vous reprends je suis bien Camerounais et je n'ai pas besoin de venir sur un média vous brandis ma carte nationale d'identité ou mon passeport pour vous prouver ou quoi que ce soit pour vous prouver que je suis Camerounais je suis Camerounais et si vous connaissez un temps soit un peu la constitution Camerounaise alors vous ne poseriez pas ce genre de questions et même si je n'étais pas Camerounais avez-vous vu on a interdit à Te Guevara de parler au cubain parce qu'il n'était pas cubain non je ne pense pas c'est un débat de caniveaux et je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat quand on veut s'exprimer on ne fait pas du sophisme comme l'a fait tout à l'heure Maître Teghem je vais revenir vers lui comme l'a fait Maître Teghem j'entends quelqu'un qui me dit qu'il a fait des études qu'il est en euro qu'il n'a pas voulu rentrer au Cameroun parce que nous savons très bien la raison pour laquelle ces pseudo-intellectuels ne rentrent pas au Cameroun c'est tout simplement parce que le Cameroun ne laisse apporter aucune garantie sur le plan social c'est tout simplement ces messieurs profitent du système en Europe parce que pour eux l'Europe c'est l'Eldorado mais attendez si vous aviez fait des études et que vous êtes arrière en Europe c'est pour retourner dans votre pays dites-moi vous m'appelez aujourd'hui sans papier vous connaissez combien de Camerounais en dehors de ceux qui sont nés en Europe qui ont grandi en Europe combien de Camerounais sont arrivés en Europe avec les papiers non chacun le sans-papier le régularisé d'aujourd'hui était le sans-papier d'un ça il faut qu'on le sache le régularisé d'aujourd'hui était le sans-papier d'un et jamais monsieur ne faites pas du sophisme comme vous dans votre parti état vous avez l'habitude de le faire ne faites pas du sophisme à aucun moment je ne l'ai dit à monsieur Macron que je l'ai écrit du désert à aucun moment à aucun moment je ne l'ai dit et à aucun moment je n'ai dit à monsieur Macron que je suis sans-papier mon cher frère VP de Londres c'est comme ça que je vais t'appeler parce que c'est comme ça que je t'appelais est-ce que Calibri Calibro s'est déjà présenté un jour à VP de Londres pour que VP de Londres me paye ma chambre ou ma maison non est-ce que Calibri Calibro s'est déjà présenté chez VP de Londres pour pouvoir s'habiller ou manger ou faire quoi que ce soit non arrêtons un peu cette histoire de sans-papier il a pris la nage des milliers de Camerounais ont pris la nage et vous savez où vient ma détermination dans ce combat effectivement ma détermination dans ce combat vient de mon passage en Libye parce que j'ai vu mes compatriotes Camerounais mourir comme des chiens j'ai vu mes compatriotes Camerounais se faire violer se faire tuer et ça nous savons tous pourquoi parce que je vais parler du Cameroun en particulier et de l'Afrique francophone en général le précarif français comme on dit parce qu'à la tête de nos états nous avons quoi nous avons des dictateurs à la tête de nos états c'est le mot qu'il faut dire monsieur Biabim Vendor Batelemi alias Bifaka c'est un dictateur pas plus pas moins et j'assume mes propos j'assume mes propos c'est bien beau de venir à la télévision c'est bien beau de venir à la télévision moi j'ai conversé et on m'a coupé en mettant la publicité je ne sais pas pourquoi les 80% de mon propos n'est pas passé en direct monsieur VP de langue vous apprenez à être un peu poli et pas discuter donc je ne sais pas si vous vous pouvez me redonner la parole après monsieur VP de langue monsieur VP de langue apprenez à être courtois s'il vous plaît c'est pas un débat des caniveaux comme vous voulez le ramener c'est un débat sérieux et apprenez à être courtois quand quelqu'un parle laissez-le aller au bout comme d'autres après monsieur si vous voulez donner moi la parole merci je vous redonne la parole mais attendez je voulais simplement indiquer aux uns et aux autres que c'est moi encore le modérateur sur ce plateau et c'est moi qui distribue la parole mais ne vous en faites pas je le fais j'essaye de le faire de façon tout à fait équitable allez-y Calibri Calibo terminé voilà vous savez très bien je vais déjà avant de finir mes propos je vais m'excuser parce que le débat on devait être en studio depuis 17h et je vous l'ai dit à l'entente de l'émission je vais devoir prendre congé juste après parce que j'ai d'autres obligations et ça fait plus d'une heure que je suis en retard mais je vais terminer en disant déjà je vais reprendre un peu à Maître Teghem Maître Teghem quand on parle des institutions on parle des hommes comme vous dites au Cameroun vous croyez qu'il y a des institutions vous allez me dire que Clément Atangana qui est au Conseil constitutionnel représente une institution vous allez me dire que les membres qui composent le Conseil constitutionnel représentent une institution vous allez me parler de la justice vous allez me dire M. Teghem que la justice camerounaise est une institution vous allez me le dire quand il y a des prisonniers à Nebel qui ont fait 5 ans 10 ans sans jamais être condamnés vous êtes avocat vous allez me dire que c'est une institution vous ne verrez jamais ce genre de connerie dans un pays normal vous ne le verrez jamais nulle part vous allez me parler de M. Biya qui quand il a un petit mal au panari au doigt quand il a le panari il prend un avion pour venir se faire soigner en Europe vous allez me parler des institutions quand on a complètement abandonné son peuple non les institutions comme vous dites sont fortes parce que le peuple a conféré et le peuple a donné mandat à ces institutions là de parler à leur place voilà pourquoi les institutions sont fortes au Cameroun nous savons très bien qu'on parle de force d'institutions il n'y a pas il n'y a pas des institutions au Cameroun il y a une seule institution il y a un roi qui décide qui il met où et cette personne étant le plantain du roi agit exactement comme le roi veut le roi laisse tout le monde voler à condition de ne pas s'intéresser à sa part et c'est pareil BP de l'Ombre tout à l'heure parlait de la France il nous posait il disait tout à l'heure le Cameroun est un état souverain comme l'a dit M. Teguem et M. Yumbi le Cameroun est un état souverain et quelque part après il vient nous dire si même Macron fait ceci on libère les prisonniers on va donner la terre à Macron et c'est ce que vous voulez pour le Cameroun mais à demi-mot vous reconnaissez que c'est Macron que c'est la France qui gouverne le Cameroun arrêtons de nous mentir c'est la France qui gouverne le Cameroun c'est la France qui prend des décisions au Cameroun vous me parlez d'un état souverain monsieur le Cameroun connaît-il le bas que sa monnaie vous utilisez la monnaie de Macron quand il faut l'utiliser le CFA c'est une monnaie coloniale monsieur c'est pas une monnaie souveraine je suis désolé le CFA c'est une monnaie coloniale c'est pas une monnaie souveraine le Cameroun n'a de souveraineté que de non la souveraineté du Cameroun c'est que de non faut pas qu'on se ment et faut pas continuer à mentir les Camerounais nous voulons changer ce système parce que c'est un système pourri jusqu'à la moelle épinière nous voulons dégager monsieur Billard et vos insultes je suis un sans-papier je suis fier d'être un sans-papier je suis un beaux ailleurs et attention n'est pas beaux ailleurs qui veut mais c'est qui peut n'est pas beaux ailleurs qui veut mais c'est qui peut quant à ce qui s'est passé avec monsieur Macron vous êtes libre de faire croire au Camerounais que c'est quelque chose qui a été arrangé savamment c'est quelque chose qui a été préparé ça vous regarde vous savez vous savez depuis combien de temps je course monsieur Macron vous savez depuis combien de temps je le course depuis très longtemps et j'ai eu l'opportunité et l'occasion de le faire et je n'ai pas raté la dernière fois que j'ai essayé de courser monsieur Macron j'ai été arrêté Manu Militari comme ce gilet jaune oui j'ai été arrêté Manu Militari comme ce gilet jaune alors si cela a réussi aujourd'hui et que cela a permis au monde entier de comprendre exactement comment la France a son emprise sur le Cameroun à aucun moment j'ai entendu BP Delongue dire monsieur Macron peut donner des conseils à Biya Biya peut donner des conseils à monsieur Macron à aucun moment monsieur Macron n'a dit j'ai échangé avec Biya nous avons décidé ceci il a dit j'ai dit à monsieur Biya tant que monsieur Camto n'est pas libéré je ne le reçois pas c'est ce qu'il a dit tant que monsieur Camto n'est pas libéré je ne le reçois pas c'est une injonction c'est un ordre vous pouvez amener tous les pseudo intellectuels du Cameroun que vous voulez quand je dis intellectuels du Cameroun je parle bien sûr à la sorte de ce régime sacrif je parle à la sorte de ce régime sacrif monsieur Macron n'a jamais dit qu'il a discuté avec Biya qu'ils ont eu un échange cordial il a dit j'ai dit il a donné des ordres et qui ont été bien compris par monsieur Biya la preuve en est qu'il a libéré Camto c'est même prêché en recette c'est même bonbon parleur c'est même docteur ou bien je dirais c'est même pasteur qui nous disent l'évangile tous les jours sont venus dans les plateaux de télévision nous dire c'est la grande magnanimité du chef de l'état qui a libéré Paul Biya qui a libéré son excellence monsieur Maurice Camto ces mêmes personnes les mêmes journaux au Cameroun nous ont fait comprendre que monsieur Camto a dû négocier sa sortie nanani nanana mais vous avez eu la vérité hier c'est un coup de fil de Macron qui a libéré monsieur Camto il faut que les Camerounais sachent que le visa pour monsieur Biya qui a libéré qui a libéré qui a libéré qui a libéré et qui a libéré l'évangile qui a libéré et qui a libéré Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501